C'est dans la cour de sa résidence de Bakongo que Parfait Kolela s'est exprimé devant la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse ce mercredi 6 avril 2016. Parfait Kolela a nié avoir déposé sa requête hors de lait comme l'avait annoncé la cour constitutionnelle 24 heures avant. Toutefois, il respecte en tant que démocrate la décision de l'institution en charge du contentieux électoral. Non, nous n'avons pas déposé notre requête hors de lait. Ceci dit, sans vouloir verser dans la polémique, le juge en charge du contentieux électoral a dit son droit. Nous respectons cette décision, mais allons toutefois nous concerter avec nos conseils juridiques afin de savoir s'il y a un recours devant la cour africaine de justice est possible. Parfait Kolela a profité de cette conférence de presse pour évoquer la situation sécuritaire dans les quartiers sud de Brazzaville, reconnaissant le gouvernement comme seul responsable de ces récents événements vécus par les Brazzavillois. Parfait Kolela pense que c'est un montage. Nous condamnons fermement toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et nous disons que c'est un montage. Et ce, afin de tuer dans l'œuf toute contestation qui viendrait de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La situation d'aujourd'hui ne permet pas de déceler le vrai du faux. C'est pourquoi nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête impartiale composée d'experts nationaux et internationaux pour mettre la lumière sur ce tragique événement. Parfait Kolela a affirmé que des hélicoptères de la force publique ont pilonné des villages dans le département du Pôle. L'ancien ministre de la fonction publique invite le président Sassou Nguesso à avoir le triomphe modeste pour avoir été élu au terme d'une élection qui, selon lui, a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Sous-titrage Société Radio-Canada